La justice a tranché Ce mercredi 27 octobre, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le faux neveu de Brigitte Macron à un an de prison ferme. Le tribunal a fait le choix de sanctionner la gravité des faits et de prendre en compte votre volonté d'être pris en charge et de bénéficier d'un suivi qui s'inscrit dans la durée, a annoncé la présidente de la 13e chambre correctionnelle, comme le rapporte L.A.F.P. Âgé de 35 ans, cet homme qui a déjà fait l'objet de 17 condamnations pour des faits similaires effectuera sa peine de prison ferme sous un régime de surveillance électronique à domicile. Grâce à une fausse adresse mail, il s'est fait passer pour Pierre-Olivier Costa, directeur de cabinet de Brigitte Macron, et de Patrick Sproda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron dans le but d'obtenir des avantages pour le prétendu neveu de la première dame. Les deux proches du couple présidentiel s'étaient portés partie civile. Aidé d'une complice, l'usurpateur demandait des prestations de luxe comme un accueil VIP dans un hôtel de luxe au Maroc, des places pour un grand prix de Formule 1 à Melbourne ou encore une carte Club 2000 auprès d'Air France, rapportait le courrier Picard. Si la plupart de ces tentatives ont échoué, certains établissements se sont tout de même laissés duper, notamment l'ambassade de France au Bangladesh ou l'hôtel Upper House à Hong Kong. En se présentant comme le neveu de Brigitte Macron, l'homme a entre autres pu visiter un camp de réfugiés Rohingya et s'entretenir avec l'ambassade Raïs en personne, avant de bénéficier quelques jours plus tard d'un surclassement dans le luxueux établissement hongkongais. Le faux neveu de Brigitte Macron, un menteur pathologique sa complice, quant à elle, a été condamné à 12 mois de prison dont 9 avec sursis. Lors de son procès, le prévenu a assuré qu'il n'avait pas agi pour l'argent ou pour faire du tort, mais pour le statut, le prestige, les privilèges. Pendant mon enfance, le mensonge faisait partie du quotidien, déclarait-il devant le tribunal. Jaï fugait à 17 ans et Jaï commençait à m'inventeur un scénario de vie pour créer une sorte de distorsion par rapport à ma vie d'avant. Dans le rapport psychologique demandé par la Cour, le faux neveu de Brigitte Macron avait été qualifié de menteur pathologique et de mythomane affabulateur, sans qu'une expertise poussée ne soit faite. Condamné, il fera en outre l'objet d'un suivi médical obligatoire. Condé, le déficit d'un suivi médical obligatoire. Sous-titrage ST' 501